Salut tout le monde et bienvenue sur Stronghold Definitive Edition. Ce soir, nous allons faire... Aujourd'hui, on va faire la mission numéro 5 et on va commencer à attaquer l'un de nos 4 adversaires majeurs, le Royaume Dura, donc le Duc de Puze, pour ceux que vous préférez. On va voir un petit peu ce que ça donne cette mission 5. Mission 5, le dilemme. Vous continuez de poursuivre les survivants jusqu'au fin fond du comté voisin. Mais vous perdez leur trace dans le brouillard, à la nuit tombante. Pendant ce temps... Ils ont 6 patrouillés et envahissent un de mes comtés, qu'est-ce que je dois faire ? Du calme, Puce. Toutes les milices rebelles dignes de ce nom se sont enfuies à l'étranger il y a bien longtemps. Vos hommes sont capables de s'occuper de quelques bandits pleurnichards. Pourquoi ne pas venir à la chasse au cerf avec moi, histoire de vous détendre un peu ? Mais ils ne sont qu'à quelques lieux d'ici, il faut faire quelque chose ! Il vous suffit d'envoyer une petite armée de sièges pour les empêcher de s'enfuir. C'est facile à dire ! Détendez-vous ! Quand nous reviendrons de notre partie de chasse, vous verrez que le problème se sera résolu de lui-même. Faites-moi confiance. Le serpent fut gouverneur de l'une des plus riches provinces du royaume. Ce poste s'avéra extrêmement lucratif, puisqu'il ne déclarait qu'une partie des impôts qu'il collectait. Lorsque le roi s'en aperçut, il le fit muter ici, dans l'une de ce qu'ils appelaient les nouvelles colonies. Au cours de l'une de ses premières rencontres militaires, le serpent affronta son père et perdit un œil au combat. Ce jour-là, le serpent jura de ne pas avoir de répit tant que les têtes décapitées des membres de sa famille ne seraient pas alignées sur des pics à l'extérieur de son donjon. Vos éclaireurs signalent que vous n'avez pas assez de provisions ou d'hommes pour continuer de combattre afin de rentrer. Votre seule chance est d'établir votre camp sur place. Les éclaireurs ont trouvé un excellent terrain défensif sur une île située au milieu d'un fleuve et l'un de vos lieutenants a déjà commencé à y établir un camp. Les rives du fleuve sont très fertiles et vous permettront de faire pousser du blé. Ok, donc là on va avoir une nouvelle source de nourriture, avec le blé, je crois que c'est le pain normalement. Alors, stratégie, construisez de nombreuses cabanes de bûcherons et d'ateliers de flèches. Commencez à travailler sur vos défenses d'enceintes en utilisant corps de garde et murs équipés de tours en bois pour bloquer les gays menant à votre donjon. Placez des chercheurs sur des plateformes en bois et des corps de garde. Ils pourront ainsi repousser plus efficacement les attaquants. Retirez profit du fleuve. L'ennemi conscient de votre présence, soyez prêts à affronter ces armes. Veuillez à ne pas faire vos fermes dans vos zones de batailles, ce qui est logique. La production de blé demande de nombreuses ressources. Elle offre le type de nourriture le plus nutritif. Chaque moulin fournit plusieurs mètres de boulanger. Placez votre grenier ici. Alors, je regarde où est le panneau déjà. Il est là, ok. Je pense que l'endroit est où trouver pour faire la production de pain. Par contre, comment je vais le placer ? Je vais placer le grenier là. Je vais commencer à préparer quelques cabanes de bûche. Je prends une ici, une là. Une troisième ici, une quatrième là. Maintenant, le blé. Le pognon, le blé tout court. Les archers vont se mettre là, en position. Vous ne pouvez pas installer cela ici, Monseigneur. Il me reste encore des choses à faire. Là, je ne vais plus avoir de population, malheureusement, pour les boulangeries. Et je vais en avoir besoin d'un peu qu'il y ait le boulanger en plus. Là, le but, ça va être d'essayer de faire en sorte d'accumuler le plus de blé possible. Nos réserves de nourriture sont en baisse, Sire. Je vais faire une maison ici. Comme ça, je ne serai pas embêté. Je vais attendre avant de mettre les boulangeries en route. Mon plan, là, ça va être de mettre les boulangeries en suspens. Et ensuite, je vais commencer à démarrer rapidement les productions d'arches. Déjà, il me faudra un petit stock de boulangeries. Un petit stock de blé, pardon. Ok. J'ai déjà fait ma caserne pour être tranquille. Je vais la mettre à côté du donjon. Vous ne pouvez pas installer cela ici, Monseigneur. C'est pas là que je voulais me mettre. Monseigneur. Là, parfait. Un. Les premiers boisseaux de blé arrivent. Je ne sais pas si je ne dois pas en rajouter une quatrième de ferme. Ça, au moins, ce sera bien. Ça fait un peu loin entre deux jours. Je suis d'accord, mais je n'ai pas trop d'autres solutions. Je ne peux pas les mettre au nord parce que c'est de là que vont arriver les hommes du rat. Ici, ça va être impossible. Donc, pour moi, le seul point adapté encore, c'est là. Là, ça serait trop explosé à mon bout. Voilà. On va commencer comme ça. On va mettre la caserne. Oui, je l'avais un peu mal placé. Je voulais l'optimiser un tout petit peu. J'ai voulu faire un petit effort là-dessus. Nos réserves de nourriture sont en baisse, Sire. Bon, il me reste encore trois... Eh bien, c'est un changement heureux. Il me reste encore trois trucs à mettre là. Les réserves de notre roglier augmentent, Sire. Un petit groupe de soldats du rat se dirige vers le château. Les archers. Je vais préparer une armurie tout de suite. Que je vais mettre là. Par contre, en vitesse rapide... Ouais, je sais, c'est voulu. De toute façon, c'est voulu au moment donné, en vitesse. Un seul. Un seul. Un seul. Un seul. Voilà, premier attaque de repoussée, on va d'ordre à l'archer, hop 5 archers et je vais commencer à clôturer les guets, parfait, voilà, un boulanger supplémentaire, une nouvelle maison. Et là, je vais tout de suite préparer un corps de garde. Bon là, le temps qu'il fasse le tour, après je pourrais éviter de m'emmerder, je fais ça tout de suite, comme ça le temps qui passe, voilà, ça n'aurait qu'une seule entrée. Est-ce que je rajouterais pas encore un boulanger, vas-y on va être à 6 boulanger comme ça. Monarche est à votre service, à vos ordres, monseigneur ? Et là, je vais tout de suite faire ça, des plateformes en bois. Elle rentrera. Hop, parfait, on peut vite placer nos archers sur ces plateformes là. Nous arrivons. Armes nécessaires, sire. On a 10 archers de près déjà. Préparez-vous à ramper devant moi à ma cour. Vous n'avez pas les moyens de vaincre les gens de mon espèce. Ça va les chevilles, tranquille. C'est comme le nombre de boutons que tu as sur la tronche. Par vos ordres, monarche est à votre service. Allez, une douzaine d'archers. Monseigneur. Les réserves de notre grenier, les troupes du rat. Ça y est, ils arrivent. Qu'est-ce qu'on a ? Un gros groupe d'archers à gérer, ok. Est-ce que je serais pas d'autres fabricants d'arcade ? Il y a un archer qui s'est glissé, ok. L'ennemi est vaincu. Ok, ils se sont barrés. Oui. Il y a que là, ils peuvent contourner les saïgos. Voilà. Archers prêts à tirer. Par vos ordres, on marque à votre service. La cible de l'ongerie. Je pense qu'on peut monter à 8 boulons jeux avec la production de bœufs qu'on a. Après le deuxième ici. Arme nécessaire, sire. Monseigneur. Départ. Oui, j'ai d'archer maintenant pour une 16. Les réserves de nourriture sont en herbe d'or. Le peuple vénère, sire. Là, le donjon, on est bien assuré, normalement, on ne doit pas trop avoir d'ennuis. Là, on va couper juste l'axé là, vous n'avez pas besoin de mettre de porte là, je pense que c'est bon. Après, si vous avez un doute qu'il vous fait trop de dégâts, vous mettez un. Un rond par là, et là, ça limite les risques. Il n'y a plus qu'un arc, et là, on aura une vingtaine d'archers de près là. Il y a les 100 derniers archers là, enfin, les 10 archers qui nous montrent. Un recrut nécessaire, sire. Un recrut nécessaire, sire. Un recrut nécessaire, sire. Un recrut nécessaire, sire. Oui, mouvement. Content d'en rajouter. Voilà. Ça, là, ça nuit les risques. Ça peut être ce truc qu'on enlève. Là, franchement, ça ne va pas. Vous avez peur ? Les glorieuses forces du duc de puce vous balayeront comme de vulgaires insectes. Chaque archers qu'on fait en plus, c'est du bonus là. On en est à 22, on sera peut-être à 24. À vos ordres, mon arc est à votre service. Et je vais le mettre tout de suite en position offensive. Dès qu'il y en a qui se pointent. Pas volonté. À vos ordres, à vos ordres. À vos ordres. Un mince. À vos ordres, à vos ordres. Un mince. Un mince. Un mince. Un mince. Un mince. Là, je vais le verre. Un mince. on fait le dernier lancier logiquement ils n'ont pas aimé ça les hommes du rat on a terminé le sérieusement on a terminé déjà le premier acte on a terminé le premier acte c'est la mission 6 ça va être notre dernière mission pour ce soir vous avez survécu à l'assaut et pris le contrôle d'un autre comté la poussière de la bataille ne s'est pas encore déposée sur le sol que déjà vous recevez une dépêche vous ordonnant de rentrer vous êtes convaincu que les seigneurs seront satisfaits de vos progrès et en plus on prend la bretagne et hop bon bah c'était la mission 5 de la campagne de Stronghold j'espère que vous obtenez un petit poche sur la fin mais on a réussi à s'en tirer j'espère que ça vous a plu je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures sur Stronghold prenez soin de vous, ciao ciao